Union Européenne, le 12e FED envisagé Antonio Sanchez Benedito, ambassadeur de l'Union Européenne, a touché mot sur le 12e FED en marge de la journée des projets qui s'est tenue aujourd'hui au parking de la Tourzital-Incourjam. « Mais bien sûr, il y a toujours le financement continu et on est à l'ancien FED qui est notre instrument bilatéral le plus important. Il n'y a plus de ça, il y a d'autres lignes thématiques, etc. Maintenant, on commence déjà à envisager ce qui devrait être le 12e FED. C'est un peu prématuré de vous dire quelles seront les montants, quelles seront les lignes d'intervention, parce que c'est une décision qui doit être prise la main dans la main entre le gouvernement Margage et l'Union Européenne. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, quand il y aura aussi un gouvernement, que ce soit d'un signe ou d'un autre signe, et à Madagascar, issu des élections, et puis qu'on sera plus proche de la fin de l'ancien FED qui se termine à la fin de 2020, on va commencer toutes les discussions pour les programmes qui seront financés, mis en œuvre. » Pour rappel, le 11e FED, d'un montant de 518 millions d'euros pour la période de 2014 à 2020, prévoyait trois secteurs d'intervention prioritaire, la gouvernance et le renforcement des politiques publiques, les infrastructures en support au développement économique ainsi que le développement rural.